Musique À 14 ans Je disais à mon père, je voudrais m'en aller, parce que j'ai trouvé un endroit où je pourrais travailler, parce que depuis ma prime jeunesse, j'avais l'idée de faire la sculpture. Je pouvais me promener en ville et rester, les heures, regarder ces statues qui ne bougeaient pas. Et ça me passionnait. D'ailleurs, mon père qui voyageait pas mal, à 6 ans, m'avait amené à Paris, où j'étais au Louvre, j'étais à Versailles, où à un moment donné j'avais disparu. Et après des heures, on m'a trouvé dans une sculpture. J'étais grimpé sur le socle. En 1939, j'ai appris qu'il y avait une exposition, 100 ans de sculpture française, à Bruxelles, au Palais de Beaux-Arts. Et c'était le dernier jour. Vous n'allez pas me croire, mais je suis parti d'envers à pied, jusqu'à Bruxelles. Donc, en pleine nuit, je suis parti par Berghem, donc vers Malin. J'ai même eu un stop d'un laitier, qui me disait, mais qu'est-ce que vous faites si tôt ? J'ai dit, je vais à Bruxelles. Il trouvait ça tout à fait exagéré. Il dit, mais je vais vous faire monter, monter, ça va vous raccourcir. Mais après un quart d'heure, j'ai dû le quitter, parce qu'il allait servir le lait à certaines fermes, et donc j'ai continué. Je suis arrivé très tard, à Bruxelles. Ça avait quand même 60 kilomètres. Et ils étaient occupés à fermer, mais j'étais tellement énervé que je voulais absolument rentrer. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui sortit, c'était Robert Giron, le directeur, qui m'a dit, viens avec moi, on va faire un tour. Et il m'a montré l'exposition. Ils ont allumé les lumières. Et nous sommes restés, jusqu'à la fin, en bonne relation. Et c'est grâce à lui que j'ai connu beaucoup de gens, à Bruxelles, quand plus tard je suis arrivé à Bruxelles. Tout de suite après-guerre, de 1946 à 1947, je suis parti à Paris. Et j'étais en Beaux-Arts pour l'anatomie. Et c'était assez extraordinaire, Paris, à cette époque-là. On ne voyait pas de voiture. La ville, il y avait une atmosphère de fêtes. Il y avait beaucoup d'expositions. Je passais mon temps au Louvre. Oui. Et j'ai eu une connaissance de l'anatomie qu'après, je n'ai pas eu besoin de modèle. J'ai pu faire de nus sans modèle. Les années 50, mes premières expositions de groupe et une série de commandes officielles. J'avais une grande fontaine pour la ville de Namur, pour Charleroi. Depuis, j'ai fait en pierre à l'Albertine de Barrelief. De Barrelief, en pierre. Parce que j'ai travaillé à la pierre aussi, quand j'étais jeune. Aussi le marbre. Mais ça ne me satisfaisait pas. Puisque le temps que je passais sur une pierre, j'aurais pu faire 5, 6 compositions. Et une pierre, quand elle était vendue, c'était parti. Tandis qu'avec le bronze, je peux faire plusieurs exemplaires. Donc, finalement, j'ai travaillé avec une fonderie ici, à Bruxelles, qui était les Batardis. Deux frères qui travaillaient magnifiquement. C'est là que j'ai connu le plat, Grares et tous ces sculpteurs. Et puis, ils sont morts. Et je cherchais absolument une autre fonderie. Finalement, j'étais en Italie. Et j'ai trouvé la fonderie qui me plaisait. Et c'était devenu comme une seconde famille. La première fois que j'ai apporté une sculpture, c'était un nu. Et quand c'était fini, il m'a dit, vous pouvez en apporter d'autres. Je lui ai dit, oui, mais il faut que j'attende que j'ai suffisamment d'argent. Il dit, ça n'a pas d'importance. Tu m'apportes tout ce que tu as. Tu payeras. Pour dire que c'était quand même fantastique. C'est une chic. Sous-titrage FR ?